Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end à venir, donc le week-end des 11, des samedis 11 et dimanche 12 mars 2023. Et nous allons commencer par le signe du Sagittaire. Voilà, donc je vous montre votre carte. Alors, je reconduis la formule que j'ai utilisée la semaine dernière, à savoir une carte pour le samedi 11, une carte pour le dimanche 12 et à la fin, une carte bonus. Comme ça, par contre, c'est quelque chose d'invariable, une carte bonus, donc un message ou plutôt une réponse à une question. Là, on est sur la voyance cache de Joe, donc c'est plutôt une réponse à une question qui nécessite une réponse fermée, donc entre le oui et le non. Et puis, bien sûr, toutes les nuances. Au niveau des oracles que j'utilise pour les deux jours du week-end, ce sont deux oracles différents. OK ? Donc, des oracles que vous ne connaissez pas puisque ce sont des nouveaux oracles. Donc, j'ai le Rainbow Keeper pour le samedi et le Golden, le Norman Oracle pour le dimanche. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour la journée du samedi avec le Rainbow Keeper. Nous avons la fatalité. Bon, alors, là, on voit que c'est un cercueil. OK ? Mais un cercueil, ça ne prédit absolument pas, en tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que je le ressens, ça ne prédit pas de choses négatives. C'est simplement que, en tout cas, pas de choses catastrophiques. Donc, ça ne préconise pas un décès. Voilà. Par contre, ça peut préconiser une fin de quelque chose, c'est-à-dire, ça peut être une rupture. Alors, la rupture, on est soit dans la rupture sentimentale, bien évidemment, une séparation en vue d'un divorce ou pas, mais voilà, une séparation entre deux personnes, soit au niveau du travail. Ça peut aussi ne pas coller et que vous avez, comment dire, envie de trouver autre chose, envie de partir, voilà. Et là, même, ça va même plus loin parce qu'avec la carte du cercueil, là, on est plutôt sur une décision qui est prise, d'accord ? C'est soit une fin de contrat, donc, voulue ou pas. Voilà, hein, si vous êtes en CDD ou vous espériez peut-être un CDI, bon, ben voilà, c'est pas fait, mais votre CDD se termine. Votre mission d'intérim, éventuellement, se termine aussi. Si vous êtes apprenti, bon, ben voilà, c'est aussi une période qui peut se terminer. Ou alors, ça peut être aussi une rupture par licenciement économique ou autre, mais également, comment dire, une démission, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se termine, là, au niveau du travail. Ça peut être, et je matérialise quand même le fait que le nouveau travail, si toutefois il y en avait un nouveau, ça peut être au sein de la même entreprise, mais dans un service différent. Quelque chose que vous ferez un poste différent, qui va vous demander des aptitudes différentes, ok ? Voilà, donc, vous étiez peut-être sur des missions, comment dire, de manutention, et là, on peut vous mettre sur des, comment dire, des missions de commercial, etc. D'accord ? On voit qu'il y a, il y a, il peut y avoir un changement d'orientation en même temps, d'accord ? Voilà, donc, mais de toute façon, là, pour ce samedi, c'est vraiment une fin, hein. Vous faites votre dernier jour de travail, en fait, en quelque sorte, hein. Votre dernier jour, voilà, au sein de la société. Une rupture, ça peut être aussi une rupture de communication, et j'entends, je l'entends vraiment. Et là, on est vraiment, niveau sentimental, relationnel, hein. Il y a des, il doit y avoir un conflit, ou, comment dire, un désaccord. Je sens quelqu'un auprès de vous qui n'est pas d'accord avec vos idées, qui n'adhère pas à vos idées, et, mais, qui n'hésite pas à vous le dire, et, mais, quand je dis vos idées, c'est presque vos principes, et votre valeur de vie, et, en fait, c'est vous qui mettez un terme à cette relation, parce que vous n'arrivez pas, vous trouvez que, ben, que votre, la personne en question, n'est pas suffisamment ouverte d'esprit, hein. Voilà. Pétula, écoute, ça fait 15 fois que je t'enlève, si ça va pas, je t'isole, hein. Allez, descends, tu descends, s'il te plaît. Voilà, donc, on est vraiment dans quelque chose de profond, quand même, hein, c'est, c'est une rupture, ça peut être une amitié qui date de 10 ans, de 15 ans, mais on voit que, là, il y a vraiment une, comme si vous étiez arrivés en fin de parcours, en fait, que vous aviez tout, tout vécu ensemble, et que là, ben, voilà, c'est la fin, hein, il faut, voilà, et on n'oublie pas, quand même, qu'on est, et ça, je le répète, déjà depuis 2-3 semaines, on est déjà dans des énergies printanières, qui dit énergie printanière, dit énergie de renouveau, hein, on a envie, voilà, de voir autre chose, de quelque chose de neuf, de ne plus se laisser embarrasser, encombrer par, par des choses qui peuvent être, comment dire, qui nous, ben, un peu toxique, en fait, un peu négatif, hein, donc, voilà, on veut aller de l'avant, et en ce samedi, donc, on fait des choses, justement, pour, comment dire, dans ce sens-là, en fait, hein, parce que pour avancer, on est souvent obligé de se délester de choses qui ne nous correspondent plus, de choses, de situations, ou de personnes, ok, donc, voilà, on est dans la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, professionnelle, voilà, j'entends aussi, la fin d'un mensonge, la fin de, comment dire, on a envie d'être vrai et authentique, il y a beaucoup de choses à dire, sur cette journée de samedi, pour vous, les amis sagittaires, on a envie d'être vrai et authentique, on n'a plus envie de se laisser faire, de se cacher, également, hein, voilà, donc, au niveau relationnel, ça peut être, du coup, que vous terminez une relation parce que vous avez quelqu'un d'autre et que vous avez envie de faire éclore cette nouvelle relation, ça peut être le fait que vous aimiez, comment dire, les personnes de même genre que vous, hein, de même sexe que vous, et que, vous ne vouliez peut-être pas vous l'avouer ou vous ne vouliez pas l'avouer à votre entourage, on sent que là, il y a une espèce de ras-le-bol, on a envie que les choses soient claires, ok, donc bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, alors, même sexe, etc., ça peut être le, comment dire, si vous, si vous avez envie, voilà, vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, vous avez envie, vous vous sentez féminine alors que vous êtes un homme, ou etc., on sent que vous avez envie d'être honnête envers vous-même déjà et de, en fait, d'assumer, de vous assumer, on est vraiment, là, il y a de grandes choses qui se passent en cette journée de samedi pour vous, mes sagittaires, mais bon, là, vous faites acte, évidemment, de ce qui vous préoccupe, mais c'est quelque chose qui vous travaille depuis déjà très très longtemps, hein, vous allez, vous allez, pas vous lever samedi matin en vous disant, ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai décidé de, non, c'est, c'est quelque chose qui va, qui va venir, qui, qui conclut, en fait, tout le cheminement que vous avez déjà parcouru, votre décision, c'est ça, c'est la conclusion à ce que vous, comment dire, à ce que vous avez vécu durant ces dernières semaines, ces derniers mois, voire peut-être même ces dernières années, hein, on sent que vous avez vraiment là besoin de, de respirer, hein, de vous alléger, on sent qu'il y a beaucoup, comme si vous étiez un petit peu étouffé, c'est valable aussi pour les relations, un peu dominants, dominées, hein, bon, j'irai peut-être pas jusqu'à dire perversion narcissique et encore que, mais, voilà, vous avez vraiment envie de, comment dire, de, de vous retrouver tel que vous êtes et tel que vous étiez avant de connaître votre conjoint ou conjoint, hein, voilà, donc, pour cette journée de samedi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein, alors, vous avez le choix maintenant, hein, vous adapter à votre situation, allez, on y va pour la journée du dimanche, hein, donc, je vous montre les cartes, hein, parce que c'est vrai que c'est des petites cartes que j'ai faites manuellement, artisanalement, on va dire, parce que ça permet de bien repérer, hein, de ne pas me tromper quand je parle, du jour de la semaine, alors là, nous avons les obstacles, hein, hein, la montagne, avec le golden le normand, mais la carte est à l'envers, donc, on est plutôt pas mal, parce que, en fait, et ça, ça, il y a vraiment une relation de cause à effet, hein, entre la journée de la, enfin, de la veille et le lendemain, et on voit que les choses vont être assez fluides, que vous n'allez pas rencontrer de, de, de réactions particulières, de soucis particuliers, hein, il y a une certaine forme de fermeté aussi, dans ce que vous avez entrepris, si c'est vous qui rompez, hein, évidemment, euh, avec la situation, une situation, mais on sent que vous avez pris votre, votre décision, et que c'est ferme, et que, voilà, vous ne reviendrez pas en arrière, d'accord, vous ne reviendrez pas sur ce que vous avez décidé, ok, donc là, c'est pas que vous allez être imperméable à ce que l'on va vous dire, euh, aux remarques qu'on va vous faire, mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser influencer, hein, c'est un week-end de décision pour vous, mes amis sagittaires, hein, on avance, et, et, comment dire, on avance, et, et on se fixe, vraiment, enfin, on s'est fixé un objectif, on avance pour le, pour atteindre son but, vraiment, très, très, très bien, donc, voilà, c'est, c'est un week-end d'action pour vous, hein, euh, c'est très joli, allez, j'en ai terminé avec votre tirage, du coup, bon, je vais les laisser comme ça, je vais même, voilà, vous les remettre, tous les deux, donc, on termine quelque chose, et puis, euh, on se donne les moyens, on ne se laisse pas perturber pour atteindre ses objectifs, hein, peu importe, j'ai en presque envie de dire, peu importe si ça plaît ou pas, hein, vous allez, vous foncez, et, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui pourrait vous arrêter, là, donc, et c'est très bien, hein, dynamisme, action, nickel, ah, ben, voilà, en plus, au niveau du message de Joe, puisque c'est la voyance, la voyance cache de Joe, c'est prépare-toi au positif, ça va te changer, hein, là, quand je parlais de renouveau, on est vraiment là-dedans, hein, vous avez vraiment envie de trouver des choses, euh, euh, comment dire, d'avancer dans votre vie, de, de, de vous redonner un nouvel élan, il y avait peut-être beaucoup d'ennuis, vous n'étiez pas heureux ou heureuse, et là, on voit que, euh, vous voulez vraiment, euh, donner un tournant à votre vie, et, et c'est très très bien, c'est très positif, hein, voilà, donc, j'en ai terminé avec votre tirage, je vous souhaite un très bon week-end, les amis Sagittaires, et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye, bye bye. Sous-titrage ST' 501